Bonjour à tous, merci Anisset, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors j'avais envie effectivement de commencer par ces quelques mots, puisque je crois qu'à l'air où l'homme n'en manque pas, d'air, pour entreprendre à souhait, eh bien ces quelques mots peuvent justement avoir l'air, si on ne ment pas trop, d'un slogan un peu idéal, virtuel, voire même pas vraiment terre à terre, qui relèverait plus, disons, de l'effet d'annonce plutôt que d'effet, du souhait plutôt que de la volonté, du vœu, V-O-E-U, plutôt que du vœu, V-E-U-T. À l'image du vœu de santé, et je reviendrai sur la santé, que fait celui, vous savez, qui fait des excès ? Ça s'apparente du coup plutôt à un souhait à venir qu'à un souhait à tenir. Or, je crois qu'il est bon pour l'avenir et même urgent, qu'on prenne ces quelques lettres à la lettre, ou ces quelques mots à la lettre, pour nous éviter de grands mots à venir. Et je crois d'ailleurs que c'est plutôt du cours qui en dit long de notre responsabilité et de notre engagement, qu'il soit individuel ou collectif, à tenir pour l'avenir. Alors, pour commencer tout de suite en mettant les pieds dans le plat, vous l'aurez compris, j'avais envie de vous parler d'intelligence naturelle et d'intelligence artificielle, de faire en sorte que l'intelligence naturelle accompagne et ne cesse d'accompagner l'intelligence artificielle et son développement fulgurant actuel. D'ailleurs, à ce titre, la présidente de la CNIL, dans un rapport de 2017, qui avait été confié par la loi de la République numérique, commençait ainsi en disant que l'IA est le grand mythe de notre temps. Et qu'est-ce qu'un mythe, si ce n'est ce dont justement, ce à quoi nous croyons ? Believe. Les hommes croient en des mythes, ça ne veut pas dire qu'on va croire en les hommes à partir des mythes. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, je vous parlais du mythe parce que si on la joue assez synthétique, je n'ai qu'une vingtaine de minutes, il y a pour certains, disons, l'IA pourrait être un mythe prometteur, guérisseur de mots à venir, libérateur de tâches obsolètes. Et pour d'autres, à l'extrême, bien destructeur, destructeur de l'avenir, destructeur de l'homme qui nous remplacent, on serait remplacé par des machines, des robots, etc. Bref. Et en conscience de ces représentations et de ces différents fantasmes, eh bien, SS Forum, justement, cherche à approcher la réalité en proposant et en montrant les applications concrètes, réelles de l'IA aujourd'hui, afin non seulement de toucher du doigt ces nouvelles technologies, mais aussi et surtout, je crois, de donner du corps à ces quelques mots qui ne sont plus là. Voilà, si, ils sont derrière encore. Alors, il suffit d'ailleurs de relire ces quelques mots pour se rappeler ou se remémorer que l'histoire de notre civilisation est le fruit de trois révolutions technologiques et anthropologiques majeures. Je fais ici un clin d'œil bref à Michel Serres, qui, dans son ouvrage Petite Poussette, et on l'écrit, c'est et pas de S, Petite Poussette en référence au pouce qu'on utilise à l'ère, justement, digitale, et bien, ces trois révolutions anthropologiques majeures sur lesquelles il mettait justement le doigt, c'est le passage de l'oral à l'écrit, l'écriture, le passage de l'écrit à l'imprimé, et ensuite, évidemment, eh bien, le numérique. Le numérique, d'ailleurs, dont on disait plutôt au début qu'il était le digital. Digital, c'est intéressant, on en revient aux mains, ça se rapportait aux doigts. Donc, c'est pourquoi ? Parce qu'on comptait sur ces doigts. Nombre, numéro, numérique, avant que ça ne devienne justement dans les années 80, revient quelque chose de digital, on parle des afficheurs digitaux type réveil, et là, on va voir que petit à petit, ce mot de digital va de plus en plus s'éloigner des doigts, puisqu'on finit d'ailleurs par ne même plus avoir besoin de compter dessus, à l'ère de la domotique et autres. Bref, différentes problématiques, et je crois que toutes ces évolutions, en disent long, du bras long, de la technique, de la technologie, de son pouvoir, de son influence, depuis toujours, et du doigt mis aussi, par l'homme, dans l'engrenage de la technique et de la technologie, depuis toujours. Mais, avec le numérique, on a mis le doigt dans quelque chose de complètement inédit, puisque ça nous ouvre à un monde virtuel, un transhumanisme. Aujourd'hui, l'homme peut être délié de manière inédite de son corps, le rapport à l'espace, au temps, le rapport à l'attention, l'économie de l'attention que nous avons. Bref, la culture du numérique est venue transformer jusqu'à la nature humaine elle-même, et jusqu'à notre rapport au monde. Donc, il y a vraiment un impact inédit et important à prendre en compte. En gros, la transformation numérique, pourrions-nous dire, nous a investi de manière globale. De manière globale, mais il ne faut pas s'y tromper non plus, le monde virtuel qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous, n'est pas un monde dénué de frontières où il y aurait une liberté partout. Non. Les big data en témoignent. Vos données, téléphone portable, capteur, sont données, stockées, analysées, preuve qu'il y a effectivement des frontières autour de nous. Et on parle de big data, mais on parle aussi de big data intelligence. Je reviens sur la notion d'intelligence qui est intéressante, puisque du coup, elle fait l'écho à l'IA. IA et big data sont évidemment des technologies étroitement liées. Et dans un rapport récent de 2018, Cédric Villani, justement, exprime le fait qu'il a du mal à... Enfin, il ne définit pas directement l'IA, parce que c'est compliqué d'en trouver une définition directe, mais il la présente comme tout un ensemble de techniques et de procédés qui permettent, à partir de logiciels, à partir d'algorithmes, de fournir des réponses à des questions complexes. Voilà ce qu'il dit. Alors, il donne des images, reconnaître une adresse, traduire un texte, conduire une voiture, bref, différentes tâches dont on avait pensé jusqu'alors qu'elles étaient réservées à l'homme. Alors, ça pose évidemment d'innombrables problématiques éthiques sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais que je soulève néanmoins qui a le contrôle de ces données, qu'est-ce que veulent vraiment dire ces données, dans quel but elles sont recueillies, qu'allons-nous en faire, etc. Ce qui va du coup encourager une certaine forme de frilosité. Frilosité ambiante relative à la révolution, à la révolution numérique, qu'il est plus globalement au monde à l'intérieur duquel naît la révolution numérique, puisque la révolution numérique n'est que le bébé du monde dans lequel elle naît. Et cette révolution, elle correspond à ce qu'on pourrait appeler l'hypermodernité. Il y a eu la postmodernité des années 60, et à partir des années 80-90, donc à l'ère du numérique, on rentre de ce qu'on peut appeler l'hypermodernité. Et l'hypermodernité, c'est justement un temps, un temps marqué par la crispation. Disons que la crispation est dans l'ère du temps. Pourquoi ? Eh bien, en raison de la déraison du monde de l'hyperconsommation dans lequel nous vivons. L'hypermodernité, c'est un monde à travers lequel tout se vit à travers de l'hyperconsommation. Homo consommator, tout se consomme, le temps, les loisirs, les relations, les autres, etc. Donc on est finalement à l'ère du quick, à l'ère du clic, et à l'ère de l'euphorique. Étant euphorique, vous pouvez avoir hic, il y a toujours quelque chose qui cloche. Un environnement qui est marqué par de l'hyperanxiété, de l'hyperfrivolité et hyperfrilosité, et qui est marqué aussi par de l'insécurisation des existences. Je vous invite à lire l'ouvrage « Les temps hypermodernes » de Gilles Lipovetsky, qui relate tout cela. Des craintes, notamment liées à l'environnement, à la santé, à la sécurité. Aujourd'hui, on a la crainte aussi de se faire ubériser. Craintes nouvelles, de nouveaux mots. Et d'où la méfiance et la division entre les anti et les pros. Et cette division anti-pro témoigne justement du caractère révolutionnaire de ce qui est en train de se passer. Thomas Kuhn, à l'époque, quand il parlait des révolutions scientifiques, il expliquait qu'une révolution scientifique, c'est la juxtaposition de deux paradigmes. Un ancien, un nouveau. Un monde à l'intérieur duquel n'est-ce pas ceux qui sont à la fois anti et pro. Aujourd'hui, on est encore, me semble-t-il, dans un état de révolution, mais le paradigme numérique va très prochainement devenir finalement la banalité, la façon de vivre pour les nouvelles générations, etc. Alors, s'il y a des anti et des pros, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que dans le champ pro, il vaut mieux être pro qu'anti. Quand même. Il vaut mieux être pro qu'anti, pourquoi ? Parce que l'IA, le numérique, la robotique, bref, et partout, la digitalisation des professions, de plus en plus, en tout cas, on a à se digitaliser ou à se mettre au bout du monde pour pouvoir justement se tenir à la page dans un monde très concurrentiel. Alors, ça ouvre de nouvelles perspectives professionnelles et on sait que l'intelligence artificielle peut libérer d'innombreuses tâches, notamment administratives, des tâches de saisie. Bref, libérer, être moins, finalement, coûteuse pour le client, libérer du temps, eh bien, pour les travailleurs, et permettre aussi plus de sécurité et de rapidité. Donc, paradoxalement, l'IA peut, dans certains domaines, promouvoir le recours à l'intelligence naturelle, en revenir à des relations de confiance, puisqu'on est libérés de tâches qui nous empêchaient d'être dans ces rapports humains. Donc, on le voit dans le droit, évidemment, avec la prédictive de décision de justice, on le voit dans les transports, avec la voiture automatique, et on le voit dans le domaine de la santé, avec toutes les évolutions qui sont faites, que vous songez aux prothèses intelligentes, aux robots accompagnants, aux algorithmes, effectivement, qui peuvent, parce qu'ils sont exercés, finir par détecter, eh bien, en regardant plusieurs radios, parce qu'ils ont eu différentes données, eh bien, des pathologies, donc, indiquer, avancer, aller plus vite. Alors, évidemment, il est nécessaire d'entraîner les robots, la machine, l'IA. Si vous ne les entraînez pas à interpréter, il ne peut pas y avoir d'interprétation, ce qui signifie qu'il y a quand même l'homme en amont de ces données. Laurence Devilliers, qui est une chercheuse au CRNRC, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Des robots et des hommes », nous dit, et je la cite, qu'il est important de garder à l'esprit que, justement, l'IA, ou ces robots, les machines, apprennent sans comprendre, et qu'elles décident donc sans comprendre. Et je fais juste une petite parenthèse, on parle beaucoup d'intelligence artificielle sur le papier. Il serait, me semble-t-il, plus juste de parler de rationalité artificielle, l'intelligence étant plutôt du côté de l'humain. Alors, pour fiabiliser l'intelligence artificielle, il y a une nécessité sur laquelle met le doigt Cédric Villani, qui est celle de développer l'industrie algorithmique, pour avoir un certain nombre de données interprétées et pouvoir, du coup, faire en sorte que l'intelligence artificielle soit non seulement productive, mais aussi plus juste. Alors, parce que c'est vrai que la France et l'Europe sont quand même loin derrière la Chine, loin derrière les États-Unis, et donc, pour ça, il est important d'ouvrir l'accès aux données. La question de la frilosité est ici aussi. Important d'ouvrir cet accès en protégeant, évidemment, les données, ce à quoi s'engage ou travaille, en tout cas, l'ACNIL. Et à ce titre, Cédric Villani nous dit, et met le doigt sur cela, en disant que trop d'innovation, ou trop d'interdiction, pardon, trop de barrières tuent l'innovation et empêchent les nouvelles thérapies de se développer, jouent même contre le patient et contre le développement de la santé de demain. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et finalement, l'UNESCO, d'ailleurs, défend aussi le développement de l'intelligence artificielle raisonnée, accompagnée pour l'avenir. On est donc aujourd'hui au cœur d'une révolution sociétale qui place les données au cœur, justement. D'où un équilibre important à trouver entre protection et ouverture. Ce qui est quand même relativement complexe et ce qui va demander une articulation naturelle, pour le coup, de l'intelligence naturelle. Alors, ça pose finalement la question de comment garder la main dans cet environnement et trouver un équilibre entre ouverture et protection. Comment garder la main ? C'est d'ailleurs le titre de la synthèse qui a été rendu par la CNIL en 2017. IA, comment garder la main ? C'est quand même une problématique. On en revient aux doigts, à la main, aux pouces, etc. Comment maintenir l'homme au cœur ? C'est ça que ça signifie, finalement, si on le reformule. Comment ? J'ai envie de vous dire, peut-être que c'est d'abord en comptant sur ses dix doigts, en comptant sur soi, à l'instar des Lumières, j'y reviens souvent, qui, eux, se posaient, il y a 17, deux siècles la même question, enfin, qui était la question de comment prendre la main. Comment se prendre en main au temps qu'humain et comment prendre la main ? Levez la tête, ne plus être sous le joug, la politique, la religion, etc. Comment ? Eh bien, justement, en ayant du courage. Le cœur au ventre, s'appairer au dé était la devise des Lumières. Ayez le courage de vous servir de votre propre entendement, autrement dit, de votre intelligence naturelle. « Believe in humans ». Ça aurait pu être, finalement, la philosophie des Lumières. Croire en l'homme, croire en les hommes. Car il ne nous appartient qu'à nous, finalement, de rendre et de faire en sorte que le monde soit meilleur. Et donc, si la révolution technologique, l'intelligence artificielle est faillible, d'une part, comme l'est l'humain, peut être aussi inquiétante, évidemment, pour l'avenir, et nous fait craindre, à nous, humains, de perdre la main demain, eh bien, je crois qu'il dépend de nous, et autrement dit, de notre intelligence, là pour le coup, naturelle, d'en cultiver le meilleur. Alors, comment ? Ça nécessite, je crois, il faut quand même être assez honnête, un sacré coup de main. Un sacré coup de main, bien du cœur, avec un H, cela dit, c'est-à-dire de la collectivité. Car si on ne s'y met pas tous ensemble, au vu de l'immensité de la tâche, ça va être compliqué de vrai pour mettre l'humain au cœur. Alors, pour cela, ça nécessite que les rapports humains qui courent aujourd'hui l'horizontalité comme jamais, c'est-à-dire que tout ce qui s'apparente à une verticalité, ou à un pouvoir, etc., bon, on est un peu hermétique, il est nécessaire, néanmoins, me semble-t-il, que nous-mêmes, qui courons l'horizontalité, on regagne en verticalité. C'est-à-dire qu'on se rassemble autour d'un principe commun, d'un principe d'autorité. Et quand je dis ça, c'est un principe d'autorité, c'est un principe, d'ailleurs, et je fais un clin d'œil à Anna Arendt, qui appuie justement sur le principe d'autorité et qui dit que c'est essentiel pour fonder la fondation. On est dans une société où on dit qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser, on n'a pas d'ancrage. Bref, à courir l'horizontalité, eh bien, on renonce à toute forme de verticalité. Or, nous en avons besoin pour être ensemble, être contenus ensemble. Et d'ailleurs, ce principe d'autorité, évidemment, n'est pas un principe qui écrase. C'est un principe qui implique. Et si on en revient au sens des mots, autorité, ça vient de « auguerre », « augmenter » et « octor », « auteur ». En gros, un vrai principe d'autorité est celui qui augmente les travailleurs et les rend auteurs. Ça, c'est un réel principe d'autorité. Alors du coup, quelle était l'autorité des Lumières ? L'autorité des Lumières, le principe d'autorité fédérateur de cette civilisation, de cette époque en tout cas, c'était « cultiver notre jardin ». Un clin d'œil à l'écologie, quand même. Cultiver notre jardin et travailler au progrès de l'humanité. Cette vision progressiste. C'était le mythe de la modernité, et j'en reviens au mythe de la modernité, qui est un mythe toujours explicatif, et ça fait partie d'un principe d'autorité. Un mythe est toujours explicatif des valeurs fondamentales d'une communauté. On a des mythes dans nos vies qui ont traversé les civilisations parce qu'on en a besoin en tant qu'humain pour donner du sens au monde dans lequel nous sommes. Et c'est aussi quelque chose de fondateur de la pratique sociale à adopter, c'est-à-dire un référent. Quel est le mythe dans lequel je suis, auquel je crois, et qui me permet d'agir ? Aussi, et si plutôt que de fantasmer, d'un côté un mythe prometteur de l'IA, de l'autre un mythe destructeur de l'IA, nous prenions tous ensemble de la hauteur en chœur, ce serait pas mal, et avec d'ailleurs, en mettant du chœur à l'ouvrage pour nous rendre auteurs du grand mythe de l'IA qui est en train de s'écrire aujourd'hui, que l'on pourrait cultiver, et là je vous donne quelques pistes, je crois qu'il y a eu une réflexion faite par rapport à Platon, et bien peut-être de nous rassembler autour de ce qui faisait autorité pour Platon dans son rapport à la technique. D'ailleurs, Platon n'a cessé de faire des références au mythe dans justement ses recherches, la force du mythe, autour du principe d'autorité de la technique qu'on pourrait distinguer de deux façons. Platon disait pour qu'une technique ait sa place dans la cité, une technologie faite l'analogie, il faut deux choses. La première, c'est qu'elle soit mise en place à partir d'une délibération, d'un jugement, qu'elle soit donc éprouvée à partir de la critique, donc de l'intelligence naturelle, qu'on y réfléchisse concrètement, qu'on en parle ensemble, ce qui permet d'ailleurs d'innover et de créer plus de l'utile que du futile. On voit qu'aujourd'hui, on est quand même à la limite et que l'esprit critique n'est pas toujours là pour accompagner la naissance de nouvelles technologies. Je vous passe certains exemples, mais vous avez notamment, je mets quand même le doigt sur ça parce que j'ai quand même un petit peu de temps, je mets quand même le doigt sur ça, vous avez, je ne sais plus, le nom de l'appli, je vous le dis, c'est Function Air Call d'Accept Samsung, où vous n'avez qu'à faire ça pour que finalement, l'écran s'allume. Donc en fait, on n'a plus besoin de toucher, on mime le geste. Donc on arrive quand même à créer des choses en termes d'utilité. Quand on s'inquiète de comment garder la main, quand on invite à même plus toucher les choses, il ne faut pas se leurrer. On avance en ce sens. Alors du coup, je crois qu'il faut essayer à viser l'utile. Vous avez parlé tout à l'heure de conquête, et comme j'aime beaucoup les mots et je les retiens ainsi, je vous inviterai avec quelques petits jeux de mots à ne pas oublier que de conquête à quête de con, il n'y a qu'un saut. S.O.T. C'est quand même à retenir et que dans une société qui court le mort et le mort, le risque, c'est que meurent et meurent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous en prenez le mot innovation, dans l'innovation, vous avez ovation. Je pense qu'on est d'accord, vous et moi, pour se dire que quand on fait une ovation à quelqu'un, c'est qu'on est dans une posture un petit peu excessive. Et l'ovation, ça vient de ovatio qui ramenait au petit triomphe à l'époque de la Rome antique d'un général à propos d'une victoire peu victorieuse, peu glorieuse en tout cas, il n'y avait pas non plus raison de s'emballer. Donc, cette notion est intéressante et ça vient aussi de la racine latine ovis qui signifie brebis. Et je vous rappelle que la brebis est l'animal, sacrifié à la fin de la cérémonie. Donc, mort et mort, meurt et meurt. On y revient et je termine sur le dernier jeu de mots à vouloir être trop conquérant, on risque de finir con-errant. Voilà les différentes problématiques que ça peut en tout cas soulever. Et du coup, pour donner le deuxième point que soulignait Platon, non seulement il faut que ce soit éprouvé par le jugement et la délibération, mais il faut surtout qu'une technologie reste à sa place. C'est-à-dire que c'est à l'homme de mettre à sa place la technologie. Qu'elle reste à sa place, c'est-à-dire quoi ? Qu'elle serve le vivre ensemble. C'est ça, la finalité de Platon. Pour qu'une cité, ça marche, il faut que ça serve le vivre ensemble. Si je crée quelque chose qui promeut le vivre ensemble, déjà, on est bon. Je ne suis pas sûre que promouvoir quelque chose qui vous empêche de toucher participe réellement de l'évolution de notre belle société. Du coup, ça permet finalement, il faut aller vers des évolutions, en tout cas des innovations qui permettent des avancées, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de l'écologie. Bref, qu'elle participe à rendre le monde vivable, plutôt agréable. On parlait tout à l'heure de gaspillage alimentaire, d'écologie, lutter contre le plastique, le réchauffement climatique. Bref, toutes ces choses-là. L'IA, si elle est prise dans un réseau pensant, peut finalement, vous savez, le réseau pensant de Pascal, prendre conscience de ses propres faiblesses nous rend plus forts. Et je crois que justement, si on est un réseau pensant et qu'on a conscience de nos faiblesses, on peut être plus fort ensemble et faire de l'intelligence artificielle un vrai outil au service de l'humanité. Bref, la bonne santé du monde dépend, je crois, de celle de l'agir humain. C'est un peu bateau dit comme ça, mais cela dit, vaut mieux viser haut pour avoir une philosophie presque un peu candide et qui nous fasse rêver. Et ça, ça relève de l'excellence vertueuse dont parlait Aristote. La bonne santé de l'agir humain relève de l'excellence vertueuse. Aristote nous disait dans un ouvrage qui s'appelle L'éthique à Nicomac que cette exigence, cette vertu, elle naît grâce à l'éducation. L'éducation qui va cultiver le meilleur, c'est-à-dire s'éduquer à l'IA, apprendre, comprendre, où on veut aller, etc. Et tout ça, ça prend la forme d'une sagesse pratique. D'une sagesse pratique, c'est-à-dire d'une forme d'exercice éthique de recherche d'un juste milieu. Alors, attention, il ne s'agit pas d'aller sur une logique du compromis mi-mi à tout prix, ce qui ne veut rien dire. Au final, tout le monde fait un pas et on est au milieu, on ne sait pas pourquoi. Non, la logique d'un juste milieu, c'est moins un milieu de réciprocité qui aurait été concédé qu'une vraie recherche de mesure, de proportion, de quelque chose qui est pensée. À l'image, on parlait de courage tout à l'heure, le courage est une vertu qui tient le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Voilà une posture vertueuse. Et toutes les vertus sont tenues par une vertu principale, laquelle ? La prudence. La prudence qui, finalement, va diriger toutes les autres. C'est une référence faite au kairos en grec, qui est l'art de trouver le moment opportun. Ça, ça marche pour tout, l'art de trouver le moment opportun pour intervenir en réunion, l'art de trouver le moment opportun pour... Bref, l'art d'être au bon endroit, au bon moment. Dont l'auteur aurait justement saisi le juste milieu entre le trop tôt et le trop tard. Et pour l'IA, on en est un peu là. Frilosité de la France, frilosité de l'Europe, quête d'un juste milieu, prudence, trouver, finalement, ce juste équilibre. D'où la nécessité de l'éthique médicale pour accompagner la politique numérique actuelle. Aussi, et je terminerai sur ça, j'avais envie de vous dire, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut entreprendre à point, à l'instar de la tortue. Vous vous souvenez de la tortue de la fontaine ? Qui pourrait, si vous faites une analogie, représenter l'intelligence naturelle. C'est-à-dire, elle qui, finalement, déjà, croit en elle et croit. C'est parce qu'elle croit en ses capacités qu'elle arrive à gagner. Et justement, qu'elle préjuge que l'autre fait trop le beau. Ça, on y reviendra. J'ai pas mal travaillé les fables et ce sont de jolies choses à penser. Pourquoi la tortue ? Parce que la tortue, à l'instar de l'intelligence naturelle, se hâte avec lenteur. Se hâte avec lenteur dans un monde de la sérilité. Dans un monde où, d'ailleurs, la course est censée l'emporter, à l'image du lièvre. Consciente que le risque de l'excès de vitesse en est la perte, de vitesse, elle prend son temps. Elle prend son temps car pour elle à trop vouloir y gagner, elle pose finalement la question « Combien risquons-nous d'y perdre ? » Question éminemment contemporaine. Et si donc, et c'est très mon invitation pour terminer, dans ce monde danse, D-E-N-S-E, à l'urgence, à l'impatience, à l'exigence, à l'obsolescence, d'ailleurs de obsolescence à obsolète sens, il n'y a pas grand-chose, et bien ici, dans ce monde, on cultivait une autre danse. D-A-N-S-E. Ce coup-là. Une autre danse, alors plutôt lente, enlacée, en lumière tamisée, histoire de reculer un peu des écrans. Et si on cultivait le slow, vous vous souvenez ? À l'époque, il y avait quand même, mais même à mon époque, il y avait encore des slow en boîte de nuit, je tiens à le dire. Il y en avait encore. Et si on apprenait pour être toujours dans la course demain, et bien à danser le slow, c'est-à-dire à marquer des temps de pause. P-O-S-E. Pas P-A-U-S-E. P-A-U-S-E, c'est on ne fait plus rien. P-O-S-E, c'est des temps où on va se poser, on va réfléchir ensemble à la problématique. On va essayer de se poser, et justement, moins par méprise du monde, tout va vite, on se pose, on ne fait plus rien, non, que par maîtrise de soi et investissement, lucidité, conscience, par tempérance et temps présence. L'art de savoir être là. Au bon moment. Ce serait finalement un petit peu une posture philosophique. Une posture philosophique cultivant à la fois l'art de s'extraire de son propre environnement, ce qui est quand même très important, le temps de saut, le temps de saut de la pensée. C'est pour ça que je prends souvent l'image en disant que la posture philosophique, selon moi, s'apparente à celle du poisson volant, qui le temps de saut s'extrait de son environnement pour l'être moins, et y retourner plus averti, autonome, éclairé, apprendre en bref à s'extraire de la course de l'excès qui nous torture. Vous l'avez tortue ? Je l'ai fait un peu vite, mais c'était pour le lièvre. Et qui nous invite à nous extraire de tout ça et finalement à soulever des lièvres, à soulever les difficultés de demain pour être plus averti et optimale dans les années à venir. Ainsi, et vraiment, je termine, vous l'aurez donc, je crois, compris, en tout cas, je l'espère, telle est ma philosophie, believe in humans. Je dirais même, personnellement, believe, enfin, I believe humans can fly, à l'image du poisson volant, c'est-à-dire qu'on peut tous jouer les philosophes. Mais pour ce faire, je n'ai pour ma part qu'un vœu et il s'écrit V-E-U-T, donc il relève de la volonté, pourvu que the slow must go on. Merci. Merci.